Salut, bienvenue sur DRIVORCE TV, bonjour Outer Wilds, bien sûr c'est l'épisode 22, 23, je ne sais plus, probablement, oh merde non, le jeu est quitté, ah, et on reprend notre expédition, où on en était, euh, attends mais alors, il y a un truc que j'ai envie de tester, sablière noire, j'en ai marre, il va falloir qu'on teste, quel est ce projet sablière noire, J'adore quand il cligne les yeux, j'ai l'impression que le canon ne tire pas tant qu'on n'a pas cligné les yeux, est-ce que le canon serait quantique ? Trop de choses quantiques dans ce jeu, à chaque fois on ne sait pas si, euh, s'il faut regarder les choses ou pas, allez, un petit journal de bord, allez, c'est pour vous, en mode rumeur, parce que voilà, projet sablière noire, au bout d'un moment, il va falloir qu'on s'y attelle, On a fait notre pèlerinage sur la lune quantique, c'était nymphe, euh, on a un oeil de l'univers, un reflet de l'oeil de l'univers qui est visible, et alors ce nomaille, cette nomaille vivante, du nom de Solanum, qui nous dit, euh, ouais, euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce qu'il adviendrait si un observateur conscient entrait dans l'oeil lui-même ? Un observateur conscient, on est d'accord que, il faudrait qu'on prenne des photos de nous allant dans l'oeil ? Hmm, ah, il y a peut-être potentiellement un move à faire, genre je pose un guetteur, à l'endroit où il y a l'anomaille, je la tourne vers l'oeil, j'y vais, je me prends en photo en train d'y aller, hmm, ça, 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 ça pourrait être intéressant à tester, euh, projet sablière noire, on a envie d'y aller, la salle centrale, l'anomaille voulait concevoir une technologie capable de générer un intervalle de temps négatif, l'installation d'un générateur de distorsion avancée dans la salle centrale de la sablière noire a été décidée, donc on peut s'y rendre, attends, on peut s'y rendre, pourquoi il y a deux tours sur sablière noire ? Pourquoi ? Pourquoi ? Bah, probablement qu'il y en a une qui mène, attends, 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 j'ai envie de vérifier un truc, il va falloir qu'on aille vérifier un truc, ça y est, ça y est, déjà, déjà les expérimentations, Alors, le truc, c'est que sablière noire, là, le problème, c'est qu'il y a deux tours de distorsion pour les sablières, il y en a une qui marche très bien, elle renvoie sur sablière rouge, on l'a même utilisée, et il y en a une autre, merde, j'arrive un peu vite, là, et il y en a une autre qui a le plafond de verre cassé, Donc, à chaque fois que le, chaque fois que le, 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 comment dire, la colonne de sable arrive, elle nous empêche d'utiliser le téléporteur, sauf que, sauf que j'ai envie de dire, qu'est-ce qui ferait, qu'est-ce qui ferait que ça nous gênerait pas, bah qu'il y ait plus de sable ? Donc, est-ce qu'on attendrait pas la toute fin ? J'ai envie d'essayer ça, en fait, mais ça, ça demandait d'attendre un peu longtemps, mais c'est quelque chose à essayer, on va déjà, on va déjà un peu analyser les tours, les tours en question, alors, le sable commence, là ? Normalement, oui, hein, oui, l'équateur, là, on n'y est pas, hein, oh, j'ai vraiment mis mon vaisseau au pôle nord, quoi, hein, on va se mettre à l'équateur, et, euh, on va regarder les tours jumelles, alors, sans mauvais jeu de mots, bien sûr, hein, mais on va regarder les tours, euh, les deux tours, sans autre mauvais jeu de mots, d'ailleurs, encore, avec les deux tours, attends, Où est-ce qu'il y a rouge, là ? Parce que, qu'est-ce qu'il se passe quand il n'y a plus de sable ? Le téléporteur fonctionnerait, parce que, on... Si c'est ça, euh, je suis un génie, mais... Mais ça, ça demande d'être testé. Mais, euh, quand est-ce que le sable, il commence à se déverser, ou alors, je suis, euh... Ok. J'essaie d'aller un peu plus vite. Pour l'instant, pas de sable, hein, je suis pourtant sur l'équateur. Pas de sable. Qu'est-ce que... Ah, voilà ! Et, en effet, je suis en train de la pourchasser. La tour du soleil se dévoile, enfin. Et après, c'est quoi ? C'est les deux tours de sablière. Donc, une qui mène bien à sablière rouge, et l'autre, par élimination, mènerait dans la chambre. Est-ce que c'est... Ah, mais attends, oui ! Actuellement, le fait que ça fonctionne, ça fonctionne parce que la tour est alignée avec le centre... Le centre des deux planètes. Ah ! Ça serait ça. Je l'ai loupé ou pas, là ? Bon, de toute façon, en faisant le tour, on finira bien par tomber sur des tours. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus de sable du tout. En plus, on verra. Sinon, il y a une autre théorie, c'est qu'il y a une fissure dans la chambre, parce que ils ont... Dans tous les écrits qu'on a lus, ils étaient en train de dire « Ouais, mais imaginez, s'il y a une fissure dans la chambre de sablière noire, ça va être une catastrophe ! » Je suppose qu'elle a eu lieu, cette catastrophe. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Donc voilà, ça titille ma curiosité, tout ça. Alors, bien évidemment, le sable se vide très lentement à chaque fois qu'on a envie qu'il se vide vite. et inversement. Eh bien, euh... J'ai même pas recroisé la tour du soleil. Qu'est-ce que c'est que c'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment ça se fait ? Il n'y a plus de tours. Elles se font absorber. Bon, le soleil a l'air bien, là. Non, mais il n'y a plus aucune tour. Allô ? Les tours ? Me recevez-vous, les tours ? Tours du soleil. Sur laquelle on ne va pas, bien entendu. Puisqu'on a déjà été à la station solaire. En manuel, en plus. Donc, si c'est pas beau. On a mis deux heures pour y arriver, mais on y est arrivé. Ouais, ça va être compliqué, là. Ouais, ça va être très long. Ça va être très, très long. Ah ! Voilà. Alors, du coup... Ça, ça m'intrigue. Donc... Il y a une tour cassée et l'autre en bon état. Celle en bon état mène... Voilà, parce qu'il y a la vitre. Elle mène à Sablière Rouge. D'ailleurs, elle a la tronche de Sablière Rouge, hein, avec l'équateur creux, là. Et l'autre serait Sablière Noire. Elle ressemble à Sablière Noire. Ah là, elle n'a déjà plus d'oxygène. Je vais peut-être retourner à ma fusée, hein, parce que de toute façon... On a le temps, hein. Mais est-ce qu'elle ressemble ? De toute façon, franchement... Pourquoi ils auraient érigé deux tours qui sont les tours des Sablières. Celle-là, elle ressemble à Sablière Noire ? Ah, franchement, elle pourrait, hein. Elle est juste ronde. Elle est juste ronde de manière classique. Bon, allons à la fusée. Et on va attendre... On va attendre un petit peu que le Sab se dévoile. Se dérobe. Voyons un peu. Voilà, c'était... Alors... Le diagramme montant l'angle d'alignement entre les tours de distorsion et son corps astral correspondant. Les angles d'alignement des tours de distorsion ne sont pas exacts. Il suffit qu'ils soient compris dans une marge de 5 degrés par rapport au centre du corps astral. Il en résulte des créneaux de distorsion légèrement plus longs qui durent plusieurs secondes, on verra. Toute personne montant sur la plateforme de distorsion pendant ce créneau effectuera immédiatement une distorsion. Et à la forge, on a aussi appris que le point d'alignement d'un tour de distorsion n'est pas son récepteur de distorsion. En réalité, une tour de distorsion s'aligne toujours avec le centre du corps astral correspondant. Les sablières sont si rapprochées qu'elles agissent comme un corps astral unique et partagent ainsi le même point d'alignement. Donc, sachant cela, on peut se téléporter à Sablière Noire depuis Sablière Noire. Parce que le centre des sablières c'est entre les deux planètes. Et donc, la tour arrive à s'aligner avec le centre. Mais pour cela, il faut qu'il n'y ait plus de sabli du tout parce que le sabli nous empêche de rester sur le générateur de distorsion de départ. c'est problématique. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ma théorie. Mais alors, le truc, c'est que ça va être très proche de la supernova. Quand la distorsion arrivera, théoriquement, j'arriverai dans la chambre et je serai protégé de la supernova. Donc, du coup, je ne meurs pas. Du coup, je sors de la boucle. Ça serait ça, le délire ? Ce serait ouf. Si c'est ça, c'est ouf. Et là, c'est la fin du jeu. Comme ça. Hop, merci. Merci d'avoir joué. Ok. On verra. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de sable. Mais vraiment beaucoup de sable. J'aurais pu faire tellement de trucs en attendant. Mais non, mais clairement, il y a beaucoup trop de sable. C'est un truc de fou. Cet épisode va être un petit peu long. Juste un petit peu. Ma fusée ? Non. Attends, non. La mienne est là. C'est celle de Chai, là. Eh oui. Ça va. Si c'est que ça, ça va. J'aimerais tester un truc parce que... Est-ce que... Est-ce que... Commande. Journal de bord. Suspendre le temps pendant la lecture ? On peut faire ça ? Traducteur et joie. Ah oui ! Mais ça, j'avais remarqué qu'avec le traducteur, le temps était suspendu pendant les comptes. Conversation. Donc, quand je lis le journal de bord, là, le temps est suspendu. Donc, voilà. C'est... Sauf si je décide de lire des trucs. Attends. Texte et audio. Hop là. Ah oui, on entend le sable un peu plus. Le laboratoire des hautes énergies... Les nomailles parvinent à recréer de l'anomalie temporelle re-observer à la station du trou blanc. Des objets envoyés par distorsion semblent arriver avant même leur départ. Les nomailles découvrirent qu'ils pouvaient augmenter l'intervalle de temps négatif entre l'arrivée et le départ d'un objet en ajoutant de l'énergie au générateur de distorsion. Les nomailles voulaient savoir s'il était possible d'atteindre un intervalle de temps négatif de 22 minutes. Ils constatèrent qu'ils auraient besoin d'une technologie supérieure pour produire l'énergie nécessaire ainsi que d'un générateur de distorsion avancée capable de gérer une telle quantité d'énergie. Il fut suggéré que le projet sera réalisé sur un sable hier noir. Et donc dans la chambre, ils ont un générateur de distorsion avancée et suffisamment d'énergie pour reproduire ce décalage de 22 minutes. Et alors du coup, l'énergie, elle vient de quoi ? De ces panneaux solaires seulement ? C'est un peu... Parce qu'il y en a un sur un sable hier rouge qui sert au laboratoire des hautes énergies. Mais il n'y en a qu'un. Là, ils en mettent deux et ça y est, c'est bon ? C'est réglé ? Ou alors ils sont plus puissants ceux-là ? Étrange, étrange. Bref, en tout cas, le sable n'est toujours pas barré. Mais j'ai du mal à rattacher les pièces du puzzle. Il y a quand même des choses encore un peu un peu étranges. parce que s'ils avaient essayé de faire exploser... Imaginons, pour alimenter le projet sablière noire, ils ont besoin de faire exploser le soleil. Ils savent qu'ils sont dans leur chambre, ils sont tranquilles. Enfin, en tout cas, que les masques qui mémorisent les souvenirs des Nomailles et de moi, par occasion, parce que je suis lié. Imaginons, ils préservent ça, c'est bon, ils font la supernova. Donc, mais attends, mais qu'est-ce qui provoque le retour dans le temps, en fait ? C'est-à-dire qu'ils ont un générateur de distorsion qui est alimenté par par la supernova qui fait qui fait voyager dans le temps tous ceux qui sont liés à une à une statue et à un masque. Ça serait ça ? Plusieurs tours Nomailles. La station du trou blanc servit de modèle pour ses tours construites dans le cadre du projet sablière noir. Le plan des tours. L'atelier des statues. Les statues Nomailles furent conçues pour se lier à un utilisateur unique et enregistrer ses souvenirs avant de les envoyer à une unité de stockage au sein du projet sablière noir. Chaque unité de stockage à l'intérieur du projet sablière noir a été pourvu d'un masque capable de renvoyer les souvenirs ainsi stockés à l'utilisateur auquel ils appartenaient. Ça renvoie les souvenirs ! Donc, ça va dans ce sens-là, pas dans le sens contraire. Ah, d'accord ! Ah ! Donc, en gros... Enfin, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que dès que ça revient dans le temps, les masques renvoient les souvenirs à la personne qui a subi... Oh là là ! C'est tellement chelou ! Les statuts furent conçus pour s'activer uniquement la réussite du projet sablière noir ou s'il venait à échouer. Et la réussite du projet, on ne sait même pas en détail ce que c'est que le projet. Donc, à quel moment on considère qu'il a réussi et s'il a fail ? Est-ce qu'il a fail ou est-ce qu'il a réussi ? Et dans ce cas-là, pourquoi ça s'active ? C'est la grande question. Ok, là, on commence à avoir des falaises qui apparaissent. Donc, c'est pas mal. Est-ce que j'en suis à aller autour ? On va commencer à aller autour. Moi, ce qui me gêne, c'est que je n'ai pas envie d'être à court d'oxygène et que je sois dans la merde ensuite. Ah oui ! Ah oui, c'est haut quand même ! Ah ! Bah, attends, hein ! Est-ce que je peux monter ? Oui ! Ça va, la gravité est suffisamment... Putain, mais pourquoi je glisse ? Ok. Ok. Oui, si, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Parfait. C'est vraiment l'oxygène qui m'inquiète. Ok, là... En plus... Ah, il a essayé de retourner. Putain, c'est laquelle ? C'est la cassée. Il a essayé de retourner dans la chambre. Ce noma, il a essayé de retourner dans la chambre. Je suis sûr que c'est ça. On va se mettre là. On va attendre qu'il n'y ait plus de sable. Non, mais l'oxygène, quoi. L'oxygène. J'ai vraiment peur de manquer d'oxygène. Il n'a pas eu le temps. Et il est mort. Mais non, mais ce n'est pas vrai. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher la fusée. On va retourner à la fusée. Je vais la rapprocher. Le sable commence à être vraiment low. Très low level. Carbu. On va la rapprocher de la tour. Ça, c'est... Voilà, c'est là. Ah ouais, mais... Ou alors, je reste dans la fusée comme ça et je me pose... Voilà. J'attends qu'il n'y ait vraiment plus de sable. Dès que je vois la colonne... Dès que je vois que la colonne n'est plus... Que le sable ne va plus sur sable. Il y a rouge. J'y go. On va suivre la colonne de sable. Elle va vite, quand même. Parce que là, c'est mort pour se faire TP dans la chambre. Rouge, c'est bon parce qu'on a la vitre. Mais chambre noire, c'est mort. Et donc, est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de sable et dans ce cas, on se fait TP ? Ou est-ce que la supernova a lieu avant et dans ce cas, c'est dommage ? Mais je ne pense pas. Je pense que ça se produit exactement au même moment et que du coup... Ça, c'est mauvais plan. Et que du coup, au bout d'un moment, tu te fais TP dans la chambre et la supernova, elle passe et tu sors de la boucle. Moi, je suis sûr que c'est ce qui se passe. On va vérifier nos théories, bien sûr. Ça commence à être pas mal, la sablière noire. Là, il commence à plus avoir de sable. En fait, il faut juste attendre le moment où la supernova se déclenche. Enfin, en tout cas, le soleil commence à changer en supernova. Dès qu'on entend la musique et puis on se pose, on se met sur le téléporteur et on attend. Mais c'est étonnant parce que... Ça m'étonnerait que ça mène à la fin du jeu comme ça. Je pense que... Il doit y avoir... Il doit y avoir quelque chose de plus à faire. Tout doit être lié. Entre la lune quantique, l'histoire du vaisseau, le projet sablière noire, si tout n'est pas lié, ça voudrait dire que s'il suffit juste de se téléporter dans la chambre de sablière noire, c'est un peu easy parce que c'est vraiment accessible depuis le début du jeu. quoi. Après, c'est pas la première fois qu'on a ce genre de mécanique. Hashtag Breath of the Wild. Il y a déjà plus de sable, là. Attends, si. Ah si, la colonne est encore là. Elle déverse encore du sable. Le soleil commence à être pas mal niveau géante rouge, là. D'ailleurs, on va éviter d'être trop proche. Bah oui, putain, faut que je fasse gaffe parce que le soleil commence à grossir, en fait. on va peut-être plutôt rester à côté des tours. Ah oui, agglobe, ça. Faire gaffe. Attends, attends, attends. On va éviter de faire de la merde. Ça, c'est gravité. Notre bois. On va se poser là. Ah putain. Ah là là, ça me fait le coup à chaque fois le train d'atterrissage qui me bloque et qui me remet dans le rayon. Mais pourquoi ? Ah putain. Voilà. Voilà. Ok. Oh le soleil et tout. Bah on va se mettre là. On va se mettre là et on prie pour que pour qu'on se fasse pas absorber par le soleil ni par la colonne de sable. parce que moi, bon, flip, c'est vraiment me faire absorber par la gravité du soleil. Voilà. Le soleil, il est à deux pas là. Je sais pas combien de temps on a avec l'oxygène parce que ça fait 10, 20, 30, 40, 50, mais 50, ça veut dire quoi en termes de temps ? Là, le sable arrive. Donc là, c'est mort pour ce passage. Mais le prochain devrait marcher. En théorie. Voilà, là, mes fusées se fait absorber. Au revoir. Et là, en théorie, prochain passage, il n'y a plus de sable du tout. Et donc, on arrive à... Oh, elle va retomber. Bon, en sale état, mais elle va retomber. Et normalement, on se fait TP. Entre la théorie et la pratique, vous le savez, c'est toujours pareil. Donc, on croise les doigts, sinon on aura fait ça pour rien. Mais c'est pas grave, on fait des... Voilà. La musique arrive, donc théoriquement... Allez, prochain passage, plus de sable. Là, j'utilise mon propulseur pour rester cloué au sol. parce que j'ai vraiment pas envie que le soleil m'absorbe. Ça devrait aller. L'heure de vérité. Aller. Au revoir, Atrebois. Oh, la lune quantique qui nargue. Ah non, c'est peut-être la rocaille. Oh, la géante rouge, mais c'est nymphe. Allez, sablière, sablière rouge, là. Allez, viens. Il faut qu'on s'aligne, là. Il faut qu'on s'aligne. Il faut vraiment qu'on s'aligne. Mais non, mais c'est pas possible. Il faut qu'on s'aligne. Mais non. Mais non. Est-ce qu'on va s'aligner ou pas, là ? Vite. Vite. Aligne-toi. Non. L'alignement est pas suffisant. Ah, mince. Mais alors, comment on fait ? Oh, la déception, elle arrivait, elle arrivait. Bah non. Mais. Comment on arrive dans ce... Comment on arrive dans cette chambre ? Mince alors. Ah, théorie mauvaise. Ah non. Ah, je suis déçu. Ah, je suis déçu, déçu. J'y croyais, j'y croyais, mais je me suis fait un film, en fait. Alors, attends, on va faire un truc. On va remettre. Voilà. Journal de bord, ça arrête le temps. Oh non. Oh, j'y croyais à mort, quoi. J'y croyais à mort. Je me suis dit, vas-y, c'est bon. On va forcément se faire TP. Ah, la déception. Très-y, journal de bord. Mais non. Pour moi, c'était là, la seule manière d'y aller. Alors, s'il y a du sable, comment on se fait TP dans ce... Par ce tour de distorsion. S'il y a du sable. Le sable nous emmène vers le... vers Sablière rouge, à cause de la vie de PT. Du coup, est-ce qu'il y aurait un autre moyen ? Les propulseurs, c'est mort, pas assez puissant pour nous clouer au sol. La fusée, c'est pareil. Hum. Pile en dessous ? Ouais, non, mais... Ça se tenterait, éventuellement. La cité obscure, il reste des choses à explorer. Mais je crois que c'est que dalle. le vaisseau qui contient... Euh... Sur le pont du vaisseau, j'ai activé un pilier trilatéral qui semblait être une sorte de dispositif de saisie. Le générateur de distorsion du vaisseau est mort depuis longtemps. Oui, mais on peut le prendre, donc c'est qu'il sert à quelque chose, ce générateur de distorsion. Les statuts. Mine no maille. Bah ça, c'est pour la... C'est pour l'enveloppe. La forge. Putain, mais tout, tout, tout coïncidait, quoi ! Tout ! Tout coïncidait ! Ah là là, mais c'est-tu déçu ? Sites de construction, il reste des choses à explorer ici, mais je vois pas quoi, en fait. Pas au point d'alimenter l'indice sur sa billière noire. Et ça, c'est quoi ? Pourquoi ça, c'est pas lié au reste, en fait ? L'un des no mailles resta sur place pour étudier la xénomatière. Son compagnon s'emprisonne remontait sur la surface pour révertir les autres no mailles. Oui, mais ça, c'était... Oui, mais il n'y a pas de lien. Il reste ça à tenter, mais... J'y crois pas trop. Je pense que c'est... Solanum se demande ce qu'il adviendrait si un observateur conscient entrait dans l'œil lui-même. Un observateur conscient. Oui, mais l'œil... Est-ce que ce qu'on voit au sixième emplacement, c'est bien l'œil ? Ou est-ce que c'est... C'est juste les nuages qui font un effet tunnel ? Ça, au moins, c'est moins long à tester que le truc de sa billière noire. Donc, vas-y. Il suffit juste de trouver la lune quantique. Et on devrait pouvoir y aller. Alors, lune quantique, t'es où ? Léviate ? Non. Elle n'est pas là. Gravité ? Non. Atrebois ? Non. Son bronze ? Ah bah, elle est là. Ah bah, elle est là. Elle est autour d'Atrebois, la coquine. Bonjour. Bonjour, bonjour. Hop là. Je t'ai en visu. Donc, tu ne disparaîtras pas. Why ? Il va falloir faire des atarissages un peu plus en douceur. Eh ? Mais vas-y, vraiment ? Eh, vas-y. Il faut dire, j'ai atterri sur une falaise directe. Pourtant, c'est censé être le sud. Ah oui, mais c'est Atrebois, donc c'est tout petit. Ok. Bon, alors la fusée en sale état. Mais est-ce qu'on ne s'en foutrait pas un peu ? Oh, on ne sait jamais si ça peut servir. On a le temps. Il y a quoi d'autre qui a cassé la caméra d'atterrissage ? Ouais. Les trucs les plus importants sont en bon état. Donc, c'est bon. Alors, Atrebois, le problème, c'est que pour accéder au pôle nord, c'est compliqué. Où est l'hôtel ? Attends. Je l'avais vu. L'hôtel. Hôtel. Hôtel. Voilà. Alors, on avait dit quoi ? Euh... Quelle planète permet de... Léviat, je crois que c'est pas mal en termes de... de proximité avec le pôle nord. Je crois que c'est pas mal. Ouais, ouais, on peut grave passer très proche. Ah oui, voilà, parce qu'il y a le... Il y a ça. Non, il faut juste trouver l'hôtel assez proche. Navette. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Non. Oui. Ça c'est bien. J'ai encore le seum, j'ai encore la boule de seum du projet Sablière Noire. Je suis dégoûté. C'était ma meilleure piste. C'était ma meilleure piste. Je suis dégoûté. Et on a le tour de les serviettes. Attends, attends, attends. Quand tu veux, je suis peut-être sur son emplacement, cela dit. On va plutôt faire comme ça. Hop. Hop. Tu me vois, tu me vois pas. Tu me vois, là tu me vois, là tu me vois pas. Parfait, on est au pôle nord. À nous deux l'œil. À nous deux. Et en même temps aussi, je trouve que l'axe de l'œil de l'univers avec les tours quantiques, le savoir quantique, le pèlerinage quantique qu'on est en train de faire, je trouve que c'est un axe très intéressant pour une fin de jeu, en fait. Donc ça sentait la fin du jeu quand on a trouvé Solanum, mais elle nous a juste dit hé, c'est cool, on discute. Ouais. Ouais, ouais, on a discuté, ouais. On a discuté, ça ne servait à rien, mais on a discuté. Voilà. Au revoir la tour. Au revoir l'hôtel. Ok. Bon, on va essayer de se prendre en photo en train de rentrer dans l'œil. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire Solanum ? Je ne suis pas sûr. On va voir. Après, je sécherai complètement. Bonsoir. Bonsoir. Où sommes-nous ? Ah oui, tu ne comprends pas ma langue, c'est vrai. Je n'ai pas essayé de... Je n'ai pas essayé de mixer des tablettes qui... Parce que tu vois, par exemple, je prends identification moi, je dis qui je suis moi. Mais si je dis... Vas-y, mets là-dessus, là. Vas-y. Pause. Mets tes tablettes, là. Voilà. Mets tes socles. Si je dis ça... Identifie-moi l'explication, s'il te plaît. Ah, ça marche ? Ah, ça marche ! Oh ! Chercher et comprendre, tels sont les deux fondements de la philosophie Nomaï. Telle est la manière dont nous appréhendons l'existence. Chercher et comprendre. Vas-y. Et deux bleus, genre l'œil de l'univers. L'œil de l'univers avec... Ah oui, mais t'as buggé, là. L'univers comprend une grande part d'incertitude. Voilà, enlève ton texte. Si je mets œil de l'univers et moi, est-ce que tu me vois dans l'œil de l'univers ? Supposons que vous puissiez atteindre l'œil de l'univers. Tenteriez-vous d'y entrer ? Bah oui ! Quels effets pourraient bien résulter de la présence d'un observateur conscient ? Mais ça, tu l'as déjà dit, non ? Ouais. Et moi, avec... Moi et toi ? Moi et toi, ça peut marcher ? Est-ce que nous deux, ensemble, ça marche ? Est-ce qu'on est compatibles ? Vous et moi n'avons que peu de choses en commun. Ah, merde. Et pourtant, ça te rencontre à quelque chose d'unique. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si j'éprouve de l'amitié à votre égard. Oh, oh ! Oh, c'est adorable. C'est adorable. Eh bah, écoute, je suis flatté. Et... Et toi et l'œil ? Attends. On va faire les choses bien. J'aurais pas dû enlever toi. On va mettre œil. Oeil et... Oeil et vous. Oeil et vous. Oeil et vous. pour finalement disparaître dans le néant. Mais je n'ai plus peur de l'œil à présent. Au contraire, mon souhait le plus cher est de voir l'œil un jour. Mais je crains qu'il ne s'agisse là que d'un vœu pieux. Je vais peut-être vous paraître étrange, mais j'ai imaginé une hypothèse selon laquelle je ne serais pas complètement en vie. Peut-être ai-je finalement atteint le terme de mon voyage. What ? Quoi ? J'en ai deux bords mis à jour. Oh putain ! Attends. Alors, vous avez l'air vivante, mais... C'est... Attends. À la station solaire, ils ont dit que... Il y avait 250 000 ans que la station solaire n'avait pas reçu d'ordre. Mais... Et... Mais... En fait, vous êtes un fantôme ! Ah ! Au secours ! Non, mais... Au-delà de ça... Attends. Attends, attends, attends. Il y a des trucs chelous, là. Et alors, attends, attends, attends. Euh... Vous et la lune. Vous et la lune. Tout comme de nombreux nommais avant moi, j'ai voyagé jusqu'ici pour voir la réflexion de l'œil que nous renvoie la lune quantique. Aucun de nous n'est parvenu à observer l'œil de plus près. Je vais peut-être vous paraître étrange, mais j'ai imaginé une hypothèse selon laquelle je ne suis pas complètement en vie. Pourquoi elle répète ça encore ? Tout le reste, on a fait, hein. Et moi et la lune. On a fait ça ou pas ? Je ne sais pas. Est-ce la première fois que vous vous rendez sur la lune quantique ? Pour moi, c'est le cas. Si vous venez en quête de réponse, j'espère que vous en trouverez. Ouais, super. Euh... Voilà, ok. Je vais essayer d'un peu visiter. Je ne crois pas trouver de truc, hein. Je pense que le gros intérêt de cet endroit, c'est de tomber sur Solanum. Tout est quantique ici, hein. Ah, il n'y a rien à faire, hein. Balise de détresse, il n'y en a pas. Cache, cache. Programme Odyssée. Bonjour ? Programme Odyssée ? Vas-y, vas-y. L'œil est juste au-dessus. Enfin, ce qu'on croit être l'œil. Ok. On se photographie en rentrant. Merde. On se voit bien, mais c'est chaud de faire les deux. Vas-y, on va faire comme ça. Putain, c'est chaud, en fait. Et non, on est re-téléportés ici. C'est quoi ? C'est... Ça, c'est vraiment le truc le plus chelou, hein. On est re-téléportés à Atrebois. Ce serait pas Solanum. Elle a cru qu'elle était morte. Est-ce que j'ai voyagé dans le temps ? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Où est l'œil ? Où est l'œil ? Non, mais il y a l'hôtel. On est revenu sur la lune qui orbite à Atrebois, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de... Qu'adviendrait-il ? Où est ma fusée ? En fait, ma fusée, je ne sais pas du tout où elle est, là. Qu'adviendrait-il si un observateur conscient entrait dans l'œil ? Un observateur conscient. Voilà, elle ne peut pas bouger parce que... Mais pourquoi... Pourquoi... Pourquoi elle est quantique ? Et surtout... En fait, elle ne bouge pas de place. Elle bouge juste de position. Ça, c'est vraiment très flippant. Est-ce que j'ai un truc à faire ici ? Parce qu'en fait, je suis tout le temps... Toutes les fois où j'ai essayé d'aller dans l'œil de ce que je croyais être l'œil... Attends. Attends, 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 attends. Si je fais ça une deuxième fois... Non, bah non, je ne peux pas. C'est comme... Attends, attends, attends. J'ai envie d'essayer des trucs. Solanum qu'on a trouvé là, sur la lune quantique version Atreboa. Là, c'est version Léviate. Est-ce qu'elle est de toutes les versions ? Théoriquement, oui. Théoriquement, elle est dans toutes les versions. Ouais, mais il faut aller au pole sud. Ouais, bah on n'y est pas loin. Parce que c'est là où le vaisseau a atterri. Mais elle dit qu'elle n'est pas totalement vivante. Est-ce que tu es les deux états en même temps ? Ouais, en fait, j'ai pas avancé, en fait. Ça a toujours été comme ça. Un observateur conscient entrer dans l'œil. Il faudrait déjà le voir. Un observateur conscient. Souvenez-vous de la rach du sixième emplacement. Ça c'est pour trouver solenum Vous vous êtes souvenu de la règle de l'imagerie quantique Souvenez-vous de la règle de l'intrication quantique Oui bah ça c'est bon On est où là ? C'est pas ouf C'est par là Un observateur conscient entre dans l'oeil de l'univers Attends On peut l'actionner là Il se verrait On peut pas éteindre la lumière là Ah ça aurait été excellent J'y suis Après avoir contemplé ces errances dans les cieux pendant si longtemps Je vais enfin poser le pied pour la première fois sur la lune quantique Comme je m'y attendais ma navette a atterri au pôle sud de la lune Je vais devoir faire le reste du chemin à pied Nous ignorons pour quelle raison la lune quantique accueille toujours ses visiteurs à son pôle sud Mais c'est un fait Enfant ce genre de paramètres inconnus me faisait peur A présent je sais que tout ce que nous comprenons pas n'est pas nécessairement mauvais L'univers existe tel qu'il est tout comme nous Je suis prête Ah merde je suis revenu sur gravité Bah oui c'est pour rappeler la navette Et ma fusée sur la lune quantique J'ai arrêté ma course C'est quoi ça ? C'est gravité ça ? Ouais c'est cravi... Non attends c'est pas gravité C'est le trou blanc Avec la station du trou blanc J'ai arrêté les profilseurs là c'est ça ? Non mais j'ai pas compris Déception encore une fois je... Oh là là Oui c'est casse-pieds ces trucs Oh là là 17 kilomètres la fusée Ah je sèche ! C'est terrible là de sécher sur un truc comme ça Je ne vois pas Je réfléchis mais je vois pas Qu'est-ce qu'il adviendrait si un être conscient rentrait dans l'oeil de l'univers ? Mais est-ce qu'on est sûr que ce qu'on voit Les nuages là qui forment un tunnel Est-ce qu'on est sûr que c'est l'oeil de l'univers ? C'est pas dit hein La lune orbite Autour de l'oeil de l'univers à ce moment là Mais... Un observateur conscient Ah ! Ah ! Putain la lune était... La lune était... Elle était très proche là Ça y est je crois que j'ai compris On envoie un guetteur Non ça c'est... Ça c'est l'Eviat Ah dommage Sombron c'était pas loin Parce que là c'est mort pour aller sur la lune quantique là Elle est où d'ailleurs ? Elle est là-bas hein Ah non c'est Atrebois Elle est sur Atrebois ? Elle est sur Atrebois ma... Ouais c'est Atrebois Moi j'aimerais qu'elle apparaisse à côté de l'Eviat La lune quantique Attends mais ça peut pas être aussi simple Que de juste envoyer le... Le guetteur dans l'oeil de l'univers Ça peut pas être juste ça Parce que sinon ça voudrait dire que le guetteur il sort du... Il sort de l'atmosphère de la lune quantique Il est incapable de me sortir des images Je me demande si je l'avais même pas déjà essayé en fait Ohlala mais c'est pénible Est-ce qu'on peut avoir s'il vous plaît la lune quantique ? Je suis prêt à faire un autre essai Je sais pas si j'ai le temps en fait De toute façon elle veut pas apparaître Ah Elle veut apparaître maintenant Elle a 12 kilomètres Oh mon dieu Jamais j'aurai assez de carburant pour y aller Ouais 12 kilomètres Oui bah c'est pas grave On va mourir d'étouffement mais c'est pas grave Et après on retestera La dernière théorie mais Si c'est toujours pas ça C'est la série des échecs De toute façon il y aurait pas eu beaucoup de temps Ah mais on est si loin On est si loin Je savais même pas que j'étais là Je savais même pas que j'étais là Bon bah au moins on a pas eu à attendre la supernova Ahlala frustration J'écris ton nom Parce que là Je passe à côté d'un truc sans doute très simple en plus Un observateur conscient Un observateur conscient Moi je suis conscient A chaque fois le canon Agit différemment quand je cligne les yeux ou pas A quoi ça m'a servi d'avoir les coordonnées de l'oeil de l'univers A quoi ça m'a servi de pouvoir les saisir dans le vaisseau d'homail A quoi ça me sert d'avoir un générateur de distorsion A quoi ça me sert tout ça là Tous ces éléments me servent à quoi si l'unique but C'était d'aller dans la lune quantique Enfin sur la lune quantique Je vois pas quoi en fait Regarde là A quoi ça sert d'avoir ça là A quoi ça sert d'avoir trouvé le vaisseau C'est quoi le truc projet Putain C'est ouf J'arrive pas à faire le lien J'arrive pas à faire le lien Et les Projet sablière noir Pour moi c'était le seul moyen de sortir de la boucle Mais en effet ça paraissait trop simple Ça paraissait trop simple Ah oui qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau Solanum imagine une hypothèse selon laquelle elle ne serait pas complètement en vie C'est probable que l'oeil soit la source de tous les phénomènes quantiques macroscopiques de ce système solaire La source Oui parce que la lune est le reflet de l'oeil Bon il y a plusieurs choses à tester au sixième emplacement Donc on va retenter des petites choses Ça va faire une vidéo un peu longue Mais je me vois pas commencer un nouvel épisode sur Youtube Juste pour dire en gros Bah désolé hein Les enquêtes n'ont pas N'ont pas donné de résultat Merci Madueno pour le follow Et bienvenue sur le stream Outer Wild sur Triforce Civil Live Les recherches sont instructeuses Mais elles vont finir par donner des choses Ah non pas douter Bon Une quantique Allo Lune quantique Bah elle est toujours autour de Léviat Ce qui m'arrange un peu on va dire Parce que la version Léviat est pratique pour aller au nord Très pratique Allez 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 Elle bouge très vite quand même Quand j'étais en dehors de mon vaisseau tout à l'heure Elle était compliquée à A récupérer On va éviter de se mettre dans l'atmosphère Oh putain 500 mètres secondes aussi J'abuse quoi Hop On va utiliser le lance-getter Dès qu'on est aligné on balance Putain J'en étais sûr Mais heureusement On l'a prise en photo Donc elle est encore là Voilà Elle est trop proche de Léviat C'est le problème Allez on y va Hop On y va doucement Parce qu'à chaque fois c'est C'est la cata l'atterrissage Sur la lune quantique Putain mais c'est ouf L'atmosphère qui fait 10 mètres de haut quoi Oui oh c'est pas grave La fusée c'est pas grave Allez c'est bon Hop On considère qu'on a atterri Oui c'est bien ça C'était pas Ouais c'est bien Allez Se faire tuer par sa propre fusée Allons vers le nord La navette Ok Allez l'hôtel maintenant On veut l'hôtel Pas loin J'ai cru l'avoir vu Mais non Tout est quantique Tout est quantique Oh oui c'est très bien Allez un petit sablière Avant de faire l'oeil Bah de toute façon Il va falloir tester Plein de trucs Très bien Très bien Parfait 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 Ok. Testons nos théories, hein. Oui, je suis bien au nord, là. C'est tout le temps la même architecture, la lune quantique. Ça ne bouge pas. C'est tout le temps le même chemin. J'ai pas l'impression. Ah, si, si. C'est juste moi qui... Attends, mais où est l'œil ? Attends, mais on voit plus du tout les nuages qui... qui vont vers le trou de l'œil. Attends, what ? Ah, si, si, quand même. Fallait juste avancer un petit peu. Il me semblait qu'on avait essayé le guetteur dans l'œil et ça donnait que de la neige. De la neige sur la télé. La preuve. Rappel d'urgence. Ah ouais, non, il... Il veut même pas y aller, quoi. Non. Non, non, non. Un observateur conscient. Vous êtes un observateur conscient, Solanum. Ouais, d'accord. Moi aussi. L'œil est responsable de tous les phénomènes quantiques, macroscopiques de ce système. L'œil de l'univers. Je... Je sèche ! Je sèche ! J'ai plus d'idée, quoi ! En plus, on voit rien du tout, hein. C'est le noir total. Enfin, le gris total. Un petit gris... de niveau sur une échelle de 256. Là, on est à 64. On a un gris 64. Donc, 25% de gris. On est d'accord qu'on ne capte rien. On est vraiment séparés de tout le reste, là. Est-ce que le temps passe, là ? Est-ce que le temps passe pendant que je suis sur la lune quantique ? Ou est-ce que il s'arrête ? J'avais déjà testé de prendre en photo l'œil de l'univers. d'aller dedans. Mais une fois que je sors, la photo que j'ai, elle est... D'ailleurs, je crois que mon... Je crois que mon guetteur, il est rappelé. Il y a un rappel d'urgence du guetteur. J'ai cru qu'elle avait disparu. Pour le coup, elle ne se déplace pas. Il y a forcément une histoire avec ça. Il y a forcément une histoire. Il faut réappliquer les règles... Les règles du savoir quantique. Non, 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 non ! Merde ! Oh là là, mais là, ça m'a attiré d'un coup, quoi. Et on est de nouveau à trop... Bois ? Mais ? J'ai gardé ma photo. J'ai gardé ma photo. Du coup, ça se passe comment, là ? Oui, parce que je ne l'ai pas prise avec le guetteur. Mon guetteur est resté avec moi, mais j'ai encore ma photo. Attends, mais... What ? Attends, on peut essayer des trucs, hein. On peut essayer des trucs. On peut essayer des trucs. J'ai la photo de l'œil. On reste à Atrebois, c'est bizarre. Ça se déplace plus. Parce que j'ai la photo de la lune ? C'est parce que j'ai la photo ? Là, je sais que si je sors de là, je reviens dans le système solaire classique et c'est tout. Et il n'y a rien de plus. Au pôle sud. L'hôtel se déplace encore ? L'œil. Est-ce qu'on pourrait voir l'œil ? L'hôtel. Oui, il se déplace encore. Où est la navette ? Est-ce qu'on peut trouver la navette ? Où est ta navette, sur la nomme ? Alors, je sais que tu peux me parler, t'es morte, là, mais... Le pire, c'est qu'elle est morte depuis longtemps, en fait. J'avais une autre théorie aussi sur le concept, c'est pourquoi on voit autant de supernovas dans le ciel étoilé. Et j'étais parti sur la théorie du fait qu'à chaque fois qu'on revenait dans le temps, en fait, on revenait dans un univers alternatif ou un système alternatif. Et c'est pour ça qu'on voyait autant de supernovas. En fait, on ne faisait que d'aller de l'un à l'autre et on revenait pas vraiment dans le temps, en fait. Mais j'ai l'impression que rien ne concorde vers cette théorie, donc... Là, on est au pôle sud. Il n'y a pas de bizarrerie. Et la théorie pourrait dire qu'en gros, à chaque fois qu'on détourne le regard, on change d'univers. Et ça serait la raison pour laquelle elle est dans une position différente à chaque fois. Attends. Le milieu, c'est pour rappeler la navette à gravité. Là, c'est pour activer le canon gravitationnel, mais on n'est pas dans le canon gravitationnel. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça avait l'air d'arrêter la navette, mais... Ça ne marche pas. On va la laisser comme ça. Non, c'est pas ça. Merde ! Ma photo ! Ah, ma photo ! J'ai plus. J'ai plus la photo. What ? Des lucioles ? Elles sont encore là ? Oui. Hmm. Il n'y a qu'à cet endroit qu'il y en a en plus. Je ne trouve plus l'endroit en question, mais... Il y a un endroit où il y a des petites lucioles jaunes et... Il n'y en a nulle part ailleurs. C'était pas loin, hein. Hmm. Bah, là, je ne les trouve plus. Attends. Ah, c'était... Je crois que c'était là. Ça ressemble à ce que je l'ai sur la photo. Non. Il y avait un grand arbre. Ah, elles sont là. Attends. Là, il y a un truc, là. Et là, je suis pas loin du pôle sud, donc quelle signification ça aurait ? Hmm. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux prendre une photo. Eh bien, là, je suis sur la ligne quantique, donc ça ne sert à rien. Programme Odyssée. On capte rien du tout. Rien de rien. L'andisoscope ne me sert à rien. Ah, là, on s'est déplacé. Visitons la version cravité, mais... Je suis pas sûr que ça nous apporte quoi que ce soit. Est-ce que là, je trouve aussi les lucioles ? Non. Ça a pas l'air. Ça se trouve, c'était juste un décor et qui avait été placé là. On se dit, tiens, on va mettre des petites lucioles juste pour décorer. C'est possible, hein. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a qu'à cet endroit qu'il y en avait, quoi. Il n'y en avait pas ailleurs. Non, il n'y a pas l'air d'en avoir ailleurs. Le ciel est tout le temps le même. Ça, c'est sûr. Voilà, gravité horrible. La navette est encore là. Le pôle sud n'est pas accessible de manière aisée sur gravité. Il n'a pas l'air accessible du tout, même. Il est fermé, le pôle sud. C'est possible au moins de s'y rendre ? C'est pas dit, hein. Hum... Rendons-nous sur Rattrebois. Est-ce que... Hum... Ah, je suis dans une zone à laquelle je n'avais pas accès avant. Ouais. Et dans le geyser, on peut accéder à un truc ? Non, on ne peut pas y aller. Non. On va éviter de se faire propulser dans l'atmosphère, ce serait bien. Bah, super. Là, j'étais dans une zone pas vraiment accessible. Hum... Là, on tâtonne. On tâtonne de ouf, hein. Je sais pas quoi faire. J'ai plus d'idée. J'ai plus d'idée du tout. Bah, l'œil, c'est mort, hein. Y'a rien, hein. Y'a que le pôle nord qui est accessible. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça sert à rien. Quatre bois, bah, on n'a pas bougé. Cravité. On s'en fout. Son bronze. Vas-y, son bronze. Je pense que le pôle nord est assez accessible. Je pense que tout est un peu dégagé à son bronze pour qu'on puisse aller à des endroits un peu spécifiques. J'aimerais bien tester pôle sud cravité. Y'a quoi au pôle sud de cravité sur la lune quantique ? Alors, déjà, Solanum, hein. Est-ce que l'hôtel peut apparaître sur le pôle sud ? C'est pas dit, hein. Déjà, est-ce qu'il peut pas paraître tout court ? Sans doute pas. Hôtel ? Hôtel ? Allo ? Non, c'est vous, hôtel. Ah, ici. Ouais, pas ouf, hein, cet endroit. Tu peux pas essayer d'aller plus au pôle sud. Plus là-bas, ouais. Dans ce coin-là. Ah, mais c'est terrible. Ah, mais c'est terrible. Je ne sais plus quoi faire. Au secours, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu, maintenant ? Bah, le jeu est fini. En fait, voilà, c'était ça. On a découvert la civilisation des Nomailles, mais... C'est tout. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Maintenant, crève en boucle. Et... Attends, ça fait combien de temps, là ? Je pense qu'on a dépassé les 22 minutes à l'aise. Dans quoi ? Ah, c'est un bug. C'est un bug graphique. On a dépassé les 22 minutes à l'aise. Oh, la méduse. C'est pas un bug graphique, c'était une méduse gelée. Pendant qu'on est sur la lune quantique, le soleil n'explose pas. Enfin, je crois pas. Un observateur conscient. Ah si. Le soleil explose quand même sur la lune quantique. J'ai rien dit ! Ça, c'est terrible. J'ai envie d'essayer un truc, mais je sais pas si j'aurai le temps. Oh, elle est merveilleusement bien placée, là. Aïe. Grave, pas le temps. Mais elle va jamais sur Sablière. Oh là là. Le sabotage, c'est honteux. Oh, putain. Sablière, non de Dieu. elle a fait aucune fois Sablière. Elle va me le faire à la fin. Allez. Vas-y, je me mets là. Je risque un truc ici. Eh, j'orbite l'œil de l'univers. Ça peut pas m'atteindre. J'ai pas entendu le soleil exploser. Ah si. Zut. C'est énorme. T'as beau être loin du soleil, on te fait quand même réinit la boucle. Ah là là. Ah là 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 là. Bon, je suis frustré parce que je ne sais pas comment avancer dans le jeu. Je suis vraiment bloqué. Donc, on va y penser à peut-être reposer, je pense. Ça serait mieux comme ça. Dommage parce qu'on avait... Là, on cligne des yeux et il se passe un truc avec le lance-sonde orbital. C'est un truc de fou. J'ai juste regardé vite fait dans le vaisseau c'est quoi cette histoire avec le lance-sonde orbital. Il y a un truc quantique avec le lance-sonde orbital. C'est pas possible autrement. Est-ce que la sonde serait quantique ? Les vestiges d'une station spatiale normale en orbite autour de Léviat, il existe trois voies d'accès partant de la zone centrale. Le lance-sonde orbital fut créé dans le but de trouver l'emplacement exact de l'œil de l'univers. Les nommais poussèrent la sonde orbital au-delà des paramètres de la puissance maximale pour augmenter leur chance de trouver l'œil de l'univers et ils l'ont fait puisqu'on a les coordonnées. Le lance-sonde orbital a propulsé des millions de sondes dans l'espace. La sonde 9 318 054 a détecté une anomalie spatiale remplissant tous les critères connus relatifs à l'œil de l'univers. Le module de pistage enregistre automatiquement sa trajectoire de chaque sonde et transmet les données obtenues au projet Sablière Noir. J'ai trouvé des coordonnées no-mai indiquant la position de l'œil de l'univers. Ben oui mais... Voilà. Du coup c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé en tout cas et à bientôt sur Triforce TV pour j'espère la suite et la fin de Outer Wilds. La bise. La bise.